Musique Nous sommes aujourd'hui pour la 5ème édition du concours des vins et la table. Cette dégustation est une première étape durant laquelle ce ne sont que des dégustateurs professionnels qui jugent les vins. Je pense que si c'est maintenant la 5ème année, ça veut dire qu'on doit faire du bon travail. Et que ce label a trouvé quelque part sa place, il figure déjà parmi les beaux labels de vins. Le concours et la table représentent vraiment toute la filière. On va avoir aussi bien des producteurs, des négociants, des CAF coopératives. Ça nous fait sur 1220 un ensemble de toute la carte de France. On retrouve les arômes floraux, caractéristiques d'une chardonnay. Un vin qui me plaît beaucoup. On est bien tombés. Musique C'est important parce que je pense que le vin et les femmes, on en a peu parlé. Maintenant, ça a vraiment une place. Pour moi, c'est important de faire la dégustation. Nous sommes de plus en plus nombreuses sommelières, donc de plus en plus nombreuses consommatrices femmes. Et c'est important de partager ces découvertes, de faire des accords mets-vins subtils, parce que tout le monde cuisine et tout le monde aime se faire plaisir, surtout les femmes. Musique C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une belle bibliothèque de références vins, à travers les cinq éditions qu'on peut avoir, on retrouve tout sur Internet, sur le site adaptable, avec une fiche qui présente chaque lauréat. Et puis, toutes les associations mets-vins possibles, entre les recettes et les meilleurs vins sélectionnés, qui peuvent les accompagner. Et c'est un beau retour que nous avons, surtout des internautes, autour de cette initiative. Musique On a décidé de faire des trophées chez Maison Pisson 2 cette année, parce que c'est un lieu qui a ouvert l'année dernière, qui est au plein cœur de Paris et qui est très emblématique de ce qui est pour nous l'esprit à la table, c'est-à-dire beaucoup de convivialité, quelque chose d'assez simple, et en même temps une vraie attention à des produits de très grande qualité, des choix de produits 100% français chez Maison Pisson 2. On va goûter beaucoup de vin à l'aveugle. J'espère qu'il y aura énormément de très bonnes surprises. On va être guidés là-dedans par des sommeliers qui seront présents. C'est ce qui fait quoi, moi ? C'est le meilleur. Mais oui ! Ça fait déjà plusieurs années que je suis sur le concours, et je trouve que de plus en plus, l'intérêt, les questions qui sont posées, la curiosité de savoir, le cépage, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, où est-ce que ça se trouve, ça c'est vraiment super. C'était rien en fait, merci, mais c'était rien. Le vin, c'est le langage du cœur en fait, l'aventure. En fait, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que j'ai goûté la sommelier qui est juste à côté, et en fait, à chaque fois qu'elle nous expliquait comment goûter le vin, j'avais vraiment l'impression d'apprendre quelque chose. Et on m'invite tous les jours, j'aime apprendre, j'aime grandir, j'aime évoluer, et ce soir, je me suis senti évoluer, donc ça m'a fait du bien. Là, sur les vins qui sont présentés, c'est étonnant de subjectivité. On voit que ce sont des vins qui ne cherchent pas spécialement à plaire, on voit que ce sont des vins qui cherchent à imposer leur caractère et la personnalité de leur vigneron. Je trouve ça super, vraiment, je ne m'attendais pas à être aussi surprise et embarquée par l'originalité, je m'attendais à un exercice plus classique. Poulyphus, c'est un blanc ! Je dis bravo ! 22,92 !